... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 22h à la une de l'actualité. La célébration de la journée mondiale des réfugiés de cette année placée sous le thème « Chacun peut agir, chaque geste compte ». Dans l'actualité internationale, l'Union européenne en désaccord sur le plan de relance de l'économie. Bonsoir à tous, nous entendons ce journal par la célébration de la journée mondiale des réfugiés placée cette année sous le thème « Chacun peut agir, chaque geste compte ». Le 20 juin est également l'occasion de sensibiliser les individus, mais également de récolter des fonds. Cette année, l'événement revêt un caractère particulier du fait de la pandémie du coronavirus. Cette journée choisie traduit la solidarité des États qui accueille, rappelons-le, le plus grand nombre de réfugiés au monde et qui est célébré depuis 2001, marquant ainsi le 50e anniversaire de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Mais avant tout, elle est l'occasion de sensibiliser l'opinion sur le sort de ces populations, mais aussi de lever des fonds, de mobiliser des ressources et de s'engager en faveur des activités relatives à la protection des personnes réfugiées et déplacées. Comme à l'accoutumier, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés publie chaque année, à cette occasion, son rapport annuel sur les tendances mondiales en matière de déplacements forcés. Il estime que plus de 70 millions de personnes sont déplacées dans le monde, forcées de fuir leurs foyers en raison des conflits, des persécutions et des violences. Le représentant Djibouti du HCR a lu le message du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, Philippe Garende, indiquant que cette année, la Journée mondiale des réfugiés célébrait dans un contexte mondial préoccupant notamment pour cause de Corona. C'est une occasion mémorable qu'il me soit permis de vous inviter à suivre par ma voix le message du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, M. Filippo Grandi. Ce message délivré pour la Journée mondiale du réfugié, édition 2020, est placé sous le thème « Chacun peut agir, chaque action compte ». Cette année, nous célébrons la Journée mondiale du réfugié dans un contexte de crise mondiale préoccupant. Nous sommes confrontés à un nombre important de personnes forcées de fuir leur foyer alors que le monde fait face à la pandémie de Covid-19, une maladie qui nous affecte encore tous fortement. La crise sanitaire a pris d'autres dimensions et beaucoup parmi les plus vulnérables font face à une pandémie de pauvreté. Il s'agit notamment des réfugiés et des autres groupes vulnérables que nous rencontrons ici à Djibouti. Malgré cette précarité accentuée par la pandémie, force est de constater que les communautés d'accueil ont continué de faire preuve d'une remarquable hospitalité dans les villages d'Aliade, de Holol et d'Aubok. Les réfugiés eux-mêmes contribuent aussi de façon significative, bien qu'ils vivent dans des conditions de vulnérabilité extrêmes. Par exemple, dans les sites, ils sont engagés volontairement en première ligne dans les services de santé et participent activement dans divers travaux de production d'eau, de promotion d'hygiène et de sensibilisation. Ici, à Djibouti comme ailleurs dans le monde, ils donnent de leur temps pour venir en aide aux personnes démunies au sein de leur communauté. Alors que nous luttons contre la pandémie COVID-19, la résilience dont les réfugiés et les communautés hautes font preuve pour surmonter leur dépossession, la séparation avec leur pays et leur famille, mais aussi leur détermination à améliorer leur vie et celle des autres, malgré toutes les difficultés, est à saluer et encourager vivement. En cette Journée mondiale du réfugié, je salue et célèbre le courage des réfugiés à Djibouti et à travers le monde entier. Je souhaite également rendre hommage aux communautés hautes qui les accueillent et qui manifestent les valeurs et principes universels de compassion et d'humanité. Elles accueillent et protègent des réfugiés depuis des années, voire des générations. Et le fait de continuer à défendre ces valeurs en temps de pandémie constitue un puissant message d'espoir et de solidarité. Autre déclaration, celle du ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, indiquant que cette année, la Journée mondiale des réfugiés a lieu dans des circonstances particulières, notamment en raison de la pandémie du Covid-19. Au monde entier, nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale des réfugiés. Cette année, la célébration de la Journée mondiale des réfugiés a lieu dans des circonstances particulières. En effet, si la pandémie du Covid-19 nous a empêchés de donner à ce rendez-vous son faste habituel, autant pour les femmes et les hommes réfugiés en République de Djibouti, son côté devoir de mémoire d'une communauté reste hantie. La crise sanitaire qui a secoué le monde n'a pas épargné les plus vulnérables que sont les réfugiés et les demandeurs d'asile. Au contraire, le confinement a rappelé l'étroitesse de leur demeure, le lavage des mains fréquents a rappelé la rareté de l'eau. En somme, la pandémie a rouvert des cicatrices, celles des conditions de vie difficiles. Le gouvernement et les institutions partenaires ont assuré le gîte et le couvert, mais aussi une sécurité sanitaire à nos hôtes. Ainsi, à titre exceptionnel, nous avons, avec le HCR et le PAM, anticipé sur la période de confinement en octroyant les vivres pour deux mois en distribuant des kits de protection et d'hygiène. De même, nous avons, avec l'IGAD, fourni des équipements de protection et d'hygiène individuelle. Sur le plan sanitaire, le ministère de la Santé a renforcé ses équipes de santé communautaire. Par ailleurs, cette année, le thème retenu à l'occasion de la Journée mondiale des Jeux réfugiés est « Chaque geste compte ». Et en conformité avec le thème, nous listerons en annexe les gestes et les actions, qu'elles soient communautaires ou individuelles. Mesdames et messieurs, en cette Journée mondiale dédiée aux réfugiés, j'aimerais dire aux réfugiés. Ensemble, nous avons discuté des voies et moyens d'améliorer les conditions de vie. Ensemble, nous avons élaboré des programmes sur des solutions pérennes allant des activités génératrices de revenus ici en République de Djibouti ou dans vos villages respectifs, avec un programme de retour volontaire. Un virus dénommé Covid-19 a tout bouleversé et assombri l'horizon. Mais comme le dit le proverbe « À quelque chose, malheur est bon », la crise sanitaire que nous traversons a montré vos capacités d'entraide en faveur des plus vulnérables d'entre vous. Par vos actions, vous avez évité la propagation du Covid-19 dans vos villages. Ce sont des actions louables. Aux partenaires du système des Nations Unies, HCR, PAM, UNICEF, OIM et PNUD, aux représentants des pays amis, notamment les États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, à l'IGAD, aux ONG caritatives, je tiens à les remercier pour leurs efforts et leurs contributions, surtout en cette période de crise sanitaire mondiale. Toutefois, permettez-moi de citer pour mémoire le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui dit « Il ne s'agit pas vraiment de partager un fardeau, il s'agit de partager une responsabilité mondiale fondée non seulement sur le principe général de l'humanité commune, mais aussi sur les obligations particulières qui nous accomptent en vertu du droit international. Les problèmes fondamentaux, ce sont la guerre et la haine, et non pas les personnes qui sont obligées de fuir. Les réfugiés font partie des premières victimes du terrorisme. À l'ONARS, institution en charge des réfugiés, des migrants et plus généralement des personnes vulnérables, je tiens à les féliciter et à les encourager pour redoubler d'efforts afin d'améliorer les conditions de vie de ces personnes. Pour conclure sur une note positive, la fin du Covid est proche et nous reprendrons nos programmes pour les réfugiés et pour une meilleure intégration du réfugié dans le tissu économique du pays d'origine ou du pays d'accueil. Nous tablerons sur les compétences et les talents de chaque réfugié. Vive la journée mondiale des réfugiés Vive la République des Djiboutis Justement dans notre dossier de ce soir, nous allons vous faire découvrir le mode de vie des réfugiés installés dans le village de Ali Adé dans la région d'Ali Sabie et au camp Markazia au Bok. Ces personnes vulnérables ayant fui les affres de la guerre dans les pays limitrophes ont trouvé refuge dans notre pays. Regardez, c'est un magazine Sini Ali Abdellaï. Chaque année, à Paris au Bok, les réfugiés se retrouvent au centre de toutes les intentions. Les autorités publiques et les organisations internationales, mais aussi la société civile et l'ensemble de la communauté internationale célèbrent et défendent la cause de ces populations qui ont tout perdu pour diverses raisons. C'est au village des réfugiés de Ali Adé que nous avons commencé notre reportage où 16 000 réfugiés sont installés issus des pays comme l'Éthiopie, la Somalie et l'Érythrie. Tous ont trouvé refuge sur Havre de Paix qui Djibouti, malgré ses ressources limitées. Djibouti accueille ses réfugiés de ces pays qui ont vraiment tout perdu. Et ils sont pris en charge par une entité de l'État appelée l'ONARS, l'Office national d'assistance des réfugiés et des sidistrés. Ils travaillent en étroite collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'UHCR. Les réfugiés bénéficient des services sociaux de base comme l'école, la santé ou l'eau et un accès à l'énergie solaire, c'est ce qu'a précisé le chef du comte d'Ali Adé. Je représente l'ONARS et je suis au service des réfugiés nuit et jour. Nous sommes épaulés par plusieurs partenaires dans le HACER, le PAM, le NRSI et plusieurs autres pour venir en aide à ces personnes vulnérables qui ont fui leur pays pour cause d'insécurité. Les réfugiés se sont exprimés par les revois de leurs représentants. Le message essentiel était axé sur les remerciements au chef de l'État, Ismail Margheili, et à son gouvernement qui ont permis aux réfugiés de bénéficier des services sociaux de base. J'étais pilote éthopien et j'ai fui mon pays en 1991 suite à une guerre communautaire où j'ai tout perdu. Dieu merci, j'ai été accueilli en République du Djibouti depuis cette date. Moi et ma famille bénéficient des services sociaux de base comme l'école pour mes enfants ou moi-même, je suis professeur de maths et le service des soins. L'intégration des réfugiés dans le tissu social, la cohésion et la fraternité avec les Djiboutiens et surtout l'intention et la compassion de tous les jours ont tellement ému les réfugiés qui se sont confondus en reconnaissance et en remerciement, comme nous l'affirme cette mère de famille qui a fui les affres de guerre en Somalie. Je suis femme au foyer et j'ai perdu ce que j'avais en 1991 lors de la guerre civile en Somalie voisine. J'ai emparqué mes enfants dans un périple en fuyant la guerre et ses atrocités et Djibouti nous a ouvert ses portes. Je ne peux en être fière et reconnaissant à ces pays. Je remercie également le Nars et ses partenaires comme le HCL pour leur soutien constant et sans faille pour que notre vie soit déceinte. Le président a engagé le pays dans les résolutions du cadre global d'action en faveur de réfugiés lors du sommet de New York en septembre 2016. Des engagements comme l'adoption d'une nouvelle loi nationale sur les réfugiés donnant accès à l'éducation. Et ces choses faites aujourd'hui comme nous ont témoigné ce responsable. Ici à Ali Adé, nous avons la maternelle, le primaire, le collège et le lycée. Les enfants des réfugiés ici présents suivent leur scolarité comme les autres enfants locaux ou Djiboutiens. Le ministre de l'Éducation nationale Djiboutien a induit le curricula des cours dispensés aux réfugiés au même titre que le curricula national. C'est une promesse du chef de l'État Djiboutien que les enfants des réfugiés aient la même chance de réussite que les enfants nationaux. Après Ali Adé, nous avons mis le cap à Obok, distant de 235 kilomètres de Djibouti-ville. Cette région du nord-est du pays abrite le deuxième plus grand camp de réfugiés, Markazi. Malgré ses faibles ressources limitées, la région est confrontée depuis fin mars 2015 à l'afflux des réfugiés yémélites qui fuient la guerre qui sévit de l'autre côté du Bab el-Mendem. Une fois encore, les autorités djiboutiennes ont montré leur grand cœur en accueillant sur son sol les réfugiés yémélites. Ces réfugiés ont été installés au Comarkazi, érigés à 4 kilomètres d'Obok, avec une capacité d'accueil de plus de 5000 personnes. Afin de mieux répondre aux urgences humanitaires, la République de Djibouti et ses nombreux partenaires du système des Nations unies ont renforcé le centre médico-hospitalier de cette région autrefois faible. Les objectifs de ce renforcement consistent la prise en charge médicale, augmenter les ressources humaines, proposer des prestations de santé reproductives de qualité, mettre en place la réponse aux urgences obstétricales et néonatales à travers la réhabilitation du bloc opératoire du CMH d'Obok. L'intégration des réfugiés au sein de la population native djiboutienne est un moteur de développement. C'est le cas de ce tailleur yéménite, autrefois grand commerçant dans son pays natal, mais avec les affres de la guerre, il n'a pas pu suivre ses activités génératrices de revenus et il est aujourd'hui enregistré comme réfugié à Djibouti. Menu d'une carte que le HCR octroie à ses réfugiés, ce tailleur nous parle de son cas. Je suis l'exemple parfait de ce que l'insécurité peut apporter à l'être humain. J'étais un commerçant de renommée dans mon pays, le Yémen, et lorsque la guerre a éclaté entre les Houthis et le gouvernement, j'ai tout perdu. Je reconstruis ma vie à Djibouti pour qui mon estime dépasse les frontières. Je rends hommage ici aux autorités djiboutiennes pour l'accueil plus que chaleureux envers moi et mes compatriotes dans la même situation. Chaque jour, des nouveaux défis apparaissent afin de donner à celles et à ceux qui sont dans la nécessité les éléments sécurisants pour garder l'équilibre vital dont chaque individu a besoin. Les réfugiés en particulier, de par leur statut, requièrent davantage d'intentions et de prise en charge et les accompagner, les soutenir au plus près dans cette période d'incertitude dans leur vie est la clé pour maintenir une cohésion sociale. Autre actualité de ce 22h, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé à l'Institut d'études diplomatiques la première réunion du comité de pilotage du projet d'appui à l'autonomisation de la femme et à la protection de ses droits financés par l'Union européenne dans le cadre de sa politique en matière du genre et à travers le programme indicatif national. Ce projet tient en compte des initiatives du gouvernement visant à garantir l'autonomisation des femmes, des jeunes filles vulnérables, la protection des droits des jeunes filles, la prise de décision des femmes et à l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base telles que la planification familiale. Le site, les membres du comité national de pilotage ont pu suivre avec satisfaction la présentation du projet et ont formulé plusieurs recommandations dont l'élargissement du membre du comité national de pilotage, la revue du rôle du comité national de pilotage ainsi que l'augmentation de la fréquence des réunions de ce comité national. Le Conseil national de la jeunesse en collaboration avec les associations des jeunes du quartier 7 ont organisé une journée de sensibilisation et de nettoyage et ce, à quelques jours du 27 juin. Des masques ont été également distribués. Ces gestes significatifs et patriotiques témoignent de l'intérêt que porte la jeunesse du pays pour l'amour de la patrie, le rattachement à l'unité et à la cohésion nationale. Et dans une réaction, M. Mohamed Ali a souligné l'importance de cet événement et le rôle de l'association dans l'éducation et la sensibilisation des citoyens. Nous sommes là, entre 47 et Al-Hibar, devant le marché Riyad au pied du drapeau national, à l'approche du 27 juin, comme on l'a fait la semaine dernière, samedi dernier à Hayablé, nous avons engagé une opération de nettoyage et de coups de peinture sur le trottoir au pied du drapeau national à l'approche du 27 juin. Et c'est les associations de tous les quartiers de 47, de toutes les zones, des 8 zones de 47, avec la jeunesse d'Al-Hibar et la jeunesse de 47, main dans la main, qui ont procédé à cette opération de nettoyage. Mais c'est derrière aussi un message qu'on veut transmettre à toute la jeunesse juiboutienne, un message d'unité, de citoyenneté, de patriotisme envers la jeunesse, comme je le disais. Et c'est un message fort. Et ces genres d'opérations vont continuer tout au long de la semaine jusqu'au 27 juin, samedi prochain. Et c'est une grande chose. C'est pour ça que nous soutenons comme on l'a fait, comme on a commencé la semaine dernière à Hayablé, je le disais. Aujourd'hui, nous sommes à Al-Hibar. Demain, nous serons dans les autres quartiers et ainsi de suite. C'est un grand message, je pense, et qu'il ne faut pas négliger. Et je dis félicitations à la jeunesse d'Al-Hibar, de quartier 7. Et nous remercions également l'OVD ainsi que toutes les autres institutions qui nous ont aidés dans la réussite de cet événement. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne en désaccord sur le plan de relance de l'économie. Réunis en vidéoconférence, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont reconnu qu'il fallait une réponse rapide à la crise économique. Les responsables européens savent désormais que le chemin qu'il reste à parcourir pour parvenir à un compromis est long. La structure globale du projet de relance proposé par la Commission européenne est donc maintenue. Les 27 doivent maintenant s'accorder sur la façon d'articuler ce plan de relance. Un nouveau sommet en face à face est prévu le mois prochain. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada